Quand on me demandait mon métier, ma réponse était « j'arnaque les vieux ». C'était après une chose que je disais en fait. « Tu fais quoi dans la vie ? J'arnaque les vieux ». Mais bon, le mot est un peu fun, mais la réalité derrière elle est moins drôle. Quand les clients vous appelaient, est-ce qu'ils vous parlaient souvent des chèques ? Oui, je leur disais ça. Il y a bien de tirage au sort, il n'y a pas de souci. Si on vous a dit ça, c'est que c'est bon, sans trop m'engager personnellement. Et moi, je ne m'en occupe pas personnellement, mais on vous remettra, vous aurez des nouvelles bientôt, je pense. Il fallait les laisser dans leur rême en fait. Voilà, je les laissais vraiment dans le flou pour que nous, on puisse leur soutirer quand même un maximum de commandes. Avec les clients les moins réceptifs, elle avait parfois recours à des méthodes proches de l'intimidation. Certains nous raccrochaient au nez parfois, mais surtout des vieilles dames qui fuyaient. C'était une solution de faiblesse finalement de raccrocher. Elle n'arrivait pas à dire non, donc elle préfère raccrocher peut-être pour éviter de se laisser embobiner. Mais surtout, on rappelait en disant, madame, ce que vous faites, c'est vraiment inconscient à votre âge. Moi, si ma grand-mère, elle fait ça, mais j'aurais honte à votre place. Des choses vraiment qui, pour les, peut-être des attaques un peu morales, pour les rabaisser. Puis que la personne se sente fautive. Mais bon, ça arrive, j'ai vu que ça marchait quand même. Selon elle, ses pratiques étaient généralisées dans l'entreprise. Elle a fini par démissionner. J'ai ressenti quand même malaise parce que je me rendais compte qu'il y avait des techniques employées qui étaient assez abusives, en dehors de la morale, vraiment. Et je me suis dit, si c'était ma grand-mère ou quelqu'un de ma famille, là, je serais vraiment énervé. Moi, leur place, je serais outré par les méthodes. Pour toutes ces raisons, depuis des années, Promondo figure sur la liste noire de l'UFC que choisir. L'entreprise a refusé nos demandes d'interview. Nous tentons malgré tout de rencontrer un responsable. Nous nous présentons à l'accueil. Les dirigeants ne seront pas très coopératifs. Cette agressivité n'est pas seulement due à nos questions. L'ambiance est tendue parce que depuis plusieurs mois, l'entreprise doit faire face à un adversaire coriace. À 83 ans, Arlette a longtemps cru aux promesses de chèques qu'elle recevait dans sa boîte aux lettres. Le jour où elle s'est rendue compte qu'on l'avait bernée, elle ne s'est pas laissée faire. Soutenue par son fils, elle s'est battue contre Promondo pendant 3 ans devant les tribunaux. Elle représente le symbole de toutes les personnes qui n'ont pas porté corinthes et qui ont été arnaquées, qui ont eu peur de leur famille, de la réprobation des uns et des autres, qui n'ont pas osé, qui se sont cachés. Et puis, d'un coup, ça surprend d'avoir une personne qui s'élève et qui dit « Non, non, moi, je ne suis pas d'accord, je me bats et je veux obtenir des gains de cause. » Aujourd'hui, c'est le grand jour. Celui qui va sceller sa victoire. « Alors, elle me sert dans ses bras. » « Alors, alors, contente ? » « Très contente, dites-le. » Tout le monde a le sourire. Arlette a même apporté du champagne. L'octogénaire va enfin toucher son gros lot. Isabelle Terrain a réclamé la totalité des sommes promises à Arlette par Promondo. « Voilà ce qui a permis, donc, de gagner. » Malgré les petites lignes, cette fois, le tribunal a décidé de prendre Promondo au mot. « Les 15 000 euros sont donc uniquement et purement à vous. » Notamment à cause du nom d'Arlette, écrit en toutes lettres sur ses documents. « Comme vous dites, Arlette, chose promise, chose dure. » « Voilà, j'ai eu la bouteille de champagne avant, ça veut dire qu'elle a confiance en moi. » « Votre chèque, Arlette, prenez-le, c'est pour toutes les promesses faites avec petits enfants. » « Oui. » « 185 500 euros. » « Cette décision pourrait en appeler bien d'autres. » « Est-ce qu'il a bon goût avec le chèque qui va avec ? » « Il n'a jamais été aussi bon. » Promondo a décidé de se pourvoir en cassation. En attendant, Arlette savoure son champagne et sa victoire. « Sous-titrage Société Radio-Canada »